Musique de générique 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 Et voilà on se retrouve pour le deuxième glitch Le deuxième glitch à quoi il correspond Il correspond tout simplement à multiplier par deux Tous vos dégâts Le dégâts du zappy, le dégâts de la roquette Le dégâts de quoi d'autre je sais pas Des trucs qui font des dégâts de zone La boule de feu par exemple Enfin bref plein de sorts comme ça c'est super fun à réaliser En quoi ça consiste ? Vous avez tout simplement à réunir deux golems de glace Plus la cible que vous avez amie Par exemple dans le premier essai ça sera Deux golems de glace plus une tour Et vous verrez par exemple que le zappy Une fois qu'il aura tapé les deux golems de glace Et la tour il fera fois deux dégâts Il va one-shotter la tour puisque vous le savez Un zappy tout simplement quand il tape Il fait 1200 dégâts et là quand il va taper Il va faire plus de 2500 dégâts Il va one-shot la tour et qu'elle va disparaître Instantanément c'est super fun on se retrouve pour l'essai Et voilà je prépare ma tornade Le premier golem de glace est lancé, le deuxième golem de glace Je vais les réunir avec la tour, le zappy qui va du coup taper Les trois cibles en même temps Et vous le voyez il a one-shot la tour Alors qu'un zappy ça fait 1100 dégâts Et là il a totalement one-shot Donc c'est vraiment le glitch qui est réalisé Et pour vous montrer que ça marche encore mieux On va tester ça avec un autre sort Tout simplement ça va être la roquette La roquette qui va one-shot un géant royal Alors que normalement une roquette quand ça tape un géant royal Ça enlève seulement la moitié de ses PV Et voilà c'est parti on se retrouve du coup pour l'essai avec le géant royal Vous voyez que les deux golems de glace sont posés Et le géant royal est posé Je vais donc balancer une roquette qui va essayer de taper les trois cibles Après je réunis tout avec une tornade Et vous voyez la roquette a tout simplement one-shot le géant royal C'est tout simplement incroyable La roquette qui normalement fait 1200-1300 dégâts aussi Et là elle a one-shot une troupe qui avait plus de 2000 points de vie Donc tout simplement ce glitch marche vraiment Vous pouvez même le tester en ladder Je pense pas que vous en aurez l'occasion Parce que c'est un peu compliqué à mettre en place Mais vous pouvez le tester dans vos clans Et one-shot je ne sais pas quoi Mais par exemple faire énormément de dégâts à la tour du roi si vous avez envie C'est très fun à réaliser Je vous le conseille de réaliser Parce que voilà c'est assez fun Donc voilà bonne chance pour ce glitch Et on passe tout de suite à la troisième place Et voilà on se retrouve pour le troisième et dernier glitch Un glitch qui consiste tout simplement à rendre un prince totalement fou Il va charger dans tous les sens Faire des allers-retours alors qu'il n'avait pas à le faire Il faut tout simplement faire tomber une tour Poser le géant sur le côté gauche Et poser le prince sur le côté opposé Et vous allez voir il va faire une charge Et après il va revenir en arrière Et regardez là il est totalement fou Parce qu'il ne sait pas où charger Entre le prince Enfin entre le géant et la tour ennemi Donc voilà il était totalement perdu Ça a été un peu dérangé par les petits squelettes qui étaient sur le côté Mais vous voyez le glitch a bien marché Il est vraiment super fun à réaliser Je pensais qu'il était compliqué à réaliser Mais non il est super simple Donc vous pouvez l'essayer dans votre clan C'est super fun voilà Donc le troisième et dernier glitch est terminé Donc voilà la vidéo est terminée J'espère vraiment que vous l'avez apprécié Et que vous allez lâcher ce petit pouce bleu Pour montrer que vous l'avez apprécié tout simplement Et dites moi dans les commentaires si vous voulez un deuxième épisode de ces glitches Et à réaliser facilement Parce que je trouve ça vraiment super sympathique Et à réaliser dans le clan entre potes C'est vraiment super fun Je le dis souvent je sais Mais voilà c'est parce que ça m'amuse vraiment les réaliser Et j'étais super content quand il marchait ces glitches Et qu'on les a découverts dans le clan Donc voilà N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Et à vous abonner à la chaîne On est presque 100 000 abonnés C'est tout simplement énorme Je vous en remercie énormément Donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo C'était CoreTac92 Tchuss !